Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à ma collection de films d'horreur. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit lot de films que j'avais eu pour pas cher. Deux petits packs spécial zombies. Nous allons voir ça, ça ne vole pas très haut mais ça peut toujours être rigolo. Bon, le premier pack reprenait des films des éditions Zillow. Ce sont des films qui passent généralement sur sci-fi et compagnie. Le premier film de ce pack était Battle Dog. Petit film d'infection mais avec l'originalité que l'infection ne provoque pas des zombies mais provoque des transformations en des espèces de loups-garous. Ce film est fait beaucoup à base d'effets spéciaux par ordinateur qui sont très visibles par rapport aux acteurs. On voit où sont les effets spéciaux, c'est sûr, ce n'est pas du Jurassic Park mais c'est un petit divertissement. Je ne dirais pas que c'est super mais ça fait passer le temps. Surtout pour le prix que je l'ai payé, on ne va pas s'en plaindre. Un petit film de loups-garous, un petit film d'infection, l'intervention de l'armée, des tirs de missiles du classique quoi. Du grand classique mais pas mal, pas mal. Un petit film de série Z quoi. Là c'est le gros morceau du pack, c'est le SS Trooper. C'était les nazis, j'en crois qu'une autre traduction, c'était les nazis au creux de la terre. Ce film est un gros film de série Z. Mais pour les gens qui aiment les films de nazi exploitation, les films fantastiques qui reprennent les nazis, les soucoupes volantes et tout, c'est un gros délire quoi. Le grand méchant du film, un Adolf Hitler ressuscité dans un corps de robot partant à l'assaut du monde dans une soucoupe volante, c'est à voir quoi. Franchement, c'est un film qui m'a donné un sourire parce qu'il fallait oser, il fallait oser. Je l'ai trouvé très très peu cher, il était dans le lot. Et c'est un petit film, comme je dis quoi, avec des effets spéciaux minables, des acteurs à la ramasse, des mauvais dialogues. Donc, mais c'est un petit film pour rigoler un coup, même rigoler entre potes, et voilà quoi. Celui-là est un peu plus sérieux. Et celui-là, c'est un film anglais. C'est une société pharmaceutique qui met au point un projet pour rendre les gens plus productifs, une sorte de vitamine. Et cette vitamine transforme les humains en contaminés. Une seule personne n'a pas à succobé et la société paye une sorte de mercenaire pour retrouver cette personne qui est, en quelque sorte, le patient zéro immunisé. C'est rien de nouveau sous le soleil, mais c'est fait honnêtement. Le film n'est pas trop mal. Les contaminés sont bien actifs. Ça va quoi. Ce n'est pas 28 jours plus tard, ça je peux vous l'assurer. C'est un petit film comme on pourrait voir sur sci-fi ou à la télévision. Voilà, c'est honnête. C'est en plus. Et celui-là, Rise of the Zombies, avec cette bonne grosse gueule de Danny Trejo, pareil que l'autre. Un film sans surprise. qui va de A à Z, qui montre le déplacement de survivants de A à Z. On ne recharge jamais les armes, on tire dans le tas, on est attaqué par les zombies, mais il n'y a aucun enjeu véritable. Il y a une bonne scène sympathique, la naissance d'un bébé zombie. Mais tout ça est très oubliable. Mais bon, si vous aimez les zombies, que vous avez la collectionnite aiguë, vous pouvez vous le procurer. Si vous aimez Danny Trejo, vous aussi. Ça, c'était le premier pack, le pack Zillow. Voici le second pack, et ça, c'est du plus sérieux. The Dead, un film des frères Ford. Celui-là était bien. C'est un film de Zéobia, l'ancienne. C'est un ingénieur, il est coincé en Afrique, l'épidémie commence en Afrique, elle s'éteint dans le monde entier, mais lui, il est coincé en Afrique, il essaye de partir de l'Afrique. Et il va s'unir à un soldat qui cherche son fils. C'est vraiment un film à l'ancienne. Il est très contemplatif. Il montre les dégâts de l'épidémie sur la population africaine, donc ce n'est pas du défourraillage à tout va à l'américaine, mais c'est vraiment bien fait. Et ça donne une petite atmosphère Resident Evil 6, si vous y avez joué. Franchement, je l'ai bien aimé, celui-là. Exit Humanity, un autre beau film de zombies qui se passe après la guerre de sécession. Et dans ce film, on explique une des premières invasions et apocalypses zombies ayant survenu dans le monde. Et c'est une bonne idée, vraiment, c'est comme si on... c'était une préquelle du film de Romero, quoi. Le film est bien. Certaines scènes sont faits en dessin animé parce qu'il n'avait pas trop les moyens, mais il y a de très bonnes idées. Le héros recherche sa famille. Il s'unit avec... avec d'autres survivants. C'est vraiment une bonne idée. C'est vraiment une apocalypse à voleurs. Et... ça a le mérite de montrer que les grandes vagues d'invasions de zombies ont marqué l'histoire. Et cette idée-là, j'ai adoré. J'ai adoré. L'idée est excellente. Et avec plus de moyens, on aurait pu faire une série de films du tonnerre. Exit Humanity. Le suivant, c'est... A War of the Dead. C'est après la Deuxième Guerre mondiale, les soldats se retrouvent confrontés aux expériences menées par les nazis. C'est un genre de haut de poste, quoi. Ni plus ni moins. Magie noire. Expériences génétiques. Pour ceux qui aiment les films de zombies nazis, de contaminés, vous aimerez. Honnête. Et ça, c'est le plus mauvais. C'est vraiment le plus mauvais. C'est un... un film qui se veut un genre de rec. Mais qui est vraiment le rec du pauvre. Dans une usine, il y a eu un meurtre. Et ça s'avère que ce meurtre est un sacrifice rituel. Et les personnes... s'étant rendues sur place, les journalistes se font attaquer par les... par des possédés, quoi. C'est un fun footage. Mais vraiment... ennuyeux au possible. Il ne dure pas longtemps, mais je me suis... je me suis même endormi en le regardant. Mais bon, il était dans le pack. Je le garde. C'est un film pour la collection, quoi. Habituellement, je n'aime pas garder des mauvais films dans ma collection. Mais celui-là, je le garderai parce que j'aime bien les... les zombies. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à laisser des commentaires. À lâcher vos likes si vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501